C'est la fusion d'une Panzer Schling et d'un Steer type Vodcast. Alors, pour produire cet appel, on va retrouver bien évidemment le Brabacalac avec toutes ses facultés, le départ qui permet de travailler en dehors du gamaque de la machine, l'allonge du bras et la capacité à pouvoir exploiter toute l'ambitude du bras. Travailler au plus loin, mais aussi au plus loin de la machine, avec jamais le lien qui dépasse au-dessus du domaine. Une machine extrêmement compacte également, à la fois en hauteur, on peut travailler par exemple en milieu vain, sous les filtres, mais sur l'ardeur. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de poids blanc, il n'y a pas d'endroit, donc la machine, il n'y a pas de poids blanc. L'utilisateur, c'est tout à fait exceptionnel quand on sait qu'une taille sur le chenille normal, c'est de là de 2 à 3 km. Ça veut dire que cette machine, encore une fois, va être capable de faire beaucoup plus d'opérations sur un chantier. Le bloc-là, on la transforme en chapeleuse. La partie de la machine, c'est qu'on vient positionner le modé, on appuie sur l'air. Toutes les écoles sont transmises directement par le châssis, mais il y a beaucoup plus de poids qu'on a monté. Et nous, on peut désinterromper le sujet, qui vient de la chapelle. Ici, on va faire une poids blanc, c'est de là. On va faire une poids blanc.